ici jérémy donc on va voir comment prendre un hébergement et l'hébergement que moi je choisis toujours c'est autoswitch alors c'est o2switch.net on se rend sur autoswitch et on a une offronique de toute façon qui permet à peu près donc j'ai encore même découvert quelque chose c'est qu'on pourra envoyer autant d'emails qu'on voulait sur une journée il n'y a pas de limitation donc si vous voulez gérer newsletter depuis votre site c'est parfaitement faisable et le truc bien sûr c'est que vous allez prendre par exemple 10 domaines sur dandy.net et sur autoswitch vous allez pouvoir tout relier à une seule offre qui est de 5 euros par mois donc autant dire que c'est rien du tout l'offre on va la regarder vite fait un espace disque illimité transfert illimité base de données illimité dans le domaine vous en avez un premier après les autres c'est passé par gandhi quant ftp illimité messagerie illimité télé technologie ssd je sais pas trop si vous connaissez les technos web ou informatique le ssd c'est pour la rapidité des disques durs donc assez rapidement on voit tout ce qu'il y a ici donc on voit qu'il y a beaucoup de mobilité je vous laisse faire un petit peu le tour moi personnellement je suis convaincu depuis déjà cinq ans donc ce qu'on fait c'est si par exemple on retourne sur la page d'accueil on prend l'offre et on hop là tout en dessous on s'inscrit inscrivez vous donc vous n'êtes pas encore inscrit ici hop alors il y a le formula à remplir vous allez devoir commenter aussi votre premier nom de domaine alors si je peux vous donner un conseil prenez un nom de domaine assez court qui va s'appeler comme tirez vos initiales point com ça peut vous servir à faire des tests et tout un tas d'autres choses quand si vous souhaitez faire des tests simplement des pages de capture pour des projets que vous allez lancer par la suite peu importe ce que vous voulez moi par exemple j'ai comme tirez jo.fr d'accord et je mets pas mal de petits trucs dessus c'est pour moi faire mes tests donc je fais ça et après seulement je relis à gandis donc voilà je vous laisse suivre les étapes et on se retrouve derrière pour la création d'un wordpress alors je vais y aller tout de suite moi je vais aller vous avez un email qui va vous permettre de vous rendre sur votre ce qu'on appelle le cpanel alors c'est une interface où vous allez avoir tout aussi donc ici si je me connecte j'ai mes identifiants j'arrive ici et là par exemple je vais vouloir ajouter un site alors ça va être très simple vous allez peut-être pas avoir la même interface que moi parce que la mienne date un peu elle a pas été mis à jour je clique ici sur domaine compagnon j'ai pas réussi à sélectionner donc je fais domaine compagnon j'entre le nom de domaine ici et automatiquement il va me remplir un petit peu en dessous j'ai plus que le mot de passe à mettre je fais ajouter domaine une fois que mon domaine est ajouté si je vais installer un wordpress soit je vais tout en bas et j'aurai quelque chose qui s'appelle softaculous alors softaculous c'est pareil vous avez pas la même interface que moi donc il faudra chercher un petit peu mais ici par exemple j'ai onepice je peux faire une installation directement sur une base de données qui va me faire tout seul là j'ai même pas besoin de faire de base de données moi j'aime bien contrôler un petit peu comment tout fonctionne donc je reviens en arrière je vais faire ma base de données moi même et faire mon blog tout seul donc je vais dans base de données maïsql bon c'est toujours un petit peu long la nouvelle interface doit être un petit peu plus rapide hop donc vous voyez hein quand ça charge base de données c'est ici il y a le petit base de données maïsql le phpMyAdmin en dessous c'est pour aller tripouiller dans votre base de données donc ça on va regarder un petit peu après je vais tout de même le charger le temps que ça arrive de l'autre côté hop si je me connecte toujours avec les identifiants que j'aurais donné à ma base de données j'ai ici tous mes sites donc vous voyez j'en ai pas 5 euros par mois j'ai de quoi en héberger quelques-uns donc ici par exemple si je regarde j'ai pas mal de petits trucs c'est pareil c'est quand je fais des tests si je prends une graine de copyright je vais avoir de l'affilié j'ai mon forum et j'ai aussi un grand presqu'i wp donc la base de données il va avoir du mal on va recommencer un coup voilà donc vous aurez déjà une base de données vous avez ce qu'on appelle un préfixe qui sera souvent votre pseudo donc ici on enregistre un nombre de bases de données moi j'ai pour habitude de par exemple si j'achète un nombre de domaines serial-test.com je vais faire serial-test serial-test serial-com il n'y a pas de temps il n'y a pas de tirer 6 c'est que de tirer bas 8 et il n'y a pas de temps donc si je crée sur la base de données si je crée sur créer la base de données il va me la créer et en même temps je vais pouvoir ajouter un utilisateur dans la base de données donc là vous allez peut-être devoir créer un utilisateur avant mais bon il y a de quoi faire ici ajouter à nouveau l'utilisateur ou en dessous vous avez un petit bouton ici créer un utilisateur donc créer l'utilisateur c'est pas compliqué une fois que votre base de données est faite vous allez choisir un utilisateur comme ici j'en ai deux parce que j'ai fait une bêtise et vous sélectionnez la base de données par exemple je prends le boron.fr par exemple si je peux ajouter il va me demander quel droit je lui donne par exemple et là vous pouvez tout cocher directement et c'est tout cliquez sur faire les changements et vous avez fini votre base de données est faite il faut juste penser à garder vos mots de passe et le nom de la base de données comme ici moi j'ai l'utilisateur ça va être Titomus Zoops la base de données Titomus sur le droit MFR et retenir ça justement pour installer votre WordPress donc WordPress ce que vous allez faire on va le voir par la suite dans une prochaine vidéo à tout de suite